Donc j'avais fait ce spectacle et un jour ça tapait à la porte, j'ai dit de ma loge, j'ai dit c'est qui ? Il rentre un monsieur et il dit bonjour, comment tu t'appelles ? Et j'ai dit je m'appelle Bapsi, c'était Jean-Luc. Jean-Luc Azoulay qui va donc vous proposer ce personnage d'Ilguegue. Quand on vous présente l'idée de quelqu'un, enfin Ilguegue, extraterrestre, avec salut les musclés, on réagit comment quand on sort de l'Opéra de Vienne ? En fait, si vous voulez, il m'a proposé donc un rôle dans cette série. Et moi j'ai dit mais ça ne va pas du tout aller parce que je ne suis pas comédienne. Donc on me dit on ne me t'inquiète pas, c'est rien du tout, on va faire une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit non, non Jean-Luc, je vous aime beaucoup mais ce n'est pas mon métier, voilà. Donc on m'a dit on va te faire un essai et je crois que l'essai était tout à fait mis en scène par un réalisateur. Donc ils m'ont foutue dans une pièce avec un essai bien sûr, mais c'était juste pour... Donc oui, mais non, même pas ça, c'est pour me rassurer, c'est en fait pour me rassurer. Donc j'ai fait cet essai et je me dis t'es parfaite, t'es parfaite, ok ? Et c'est comme ça que je suis rentrée. Et vous vous êtes retrouvée à jouer avec votre synthé, Ilguegue, l'extraterrestre, le tout en papier alu argenté, un peu. Non mais c'est ça, il était très attachant ce personnage. Et vous êtes partie pour combien d'épisodes vous avez fait ? Au 600 je crois, mais en fait ce qui a été compliqué pour moi, c'est que je suis toujours restée dans le truc, je me suis dit ok. Parce qu'après j'avais un petit rendez-vous avec Jean-Luc, donc je suis rentrée dans ce bureau et encore une fois j'ai eu le sentiment, comme toujours. J'ai mis un pas dedans, j'ai dit tu n'en sortiras pas, tu vas y aller pendant quelques années. Donc ça j'avais vraiment senti et donc du coup je me suis dit comment je vais faire. Et en fait l'histoire de l'extraterrestre, c'est parce que j'avais un accent très très prononcé, beaucoup plus prononcé qu'aujourd'hui. Et il fallait justifier le truc. La deuxième chose qui me terrorisait, il faut s'imaginer quand même, j'avais, je ne sais pas moi, 21 ans, je suis arrivée de Vienne, j'avais 5 mecs en face de moi que je ne connaissais pas. Et je n'étais pas comédienne et ce n'était pas ma langue maternelle. Ça faisait beaucoup. Et alors est-ce qu'ils vous ont aidé ? Est-ce que vous l'avez aidé Bernard ? Je vais vous poser la question quand vous l'avez vu débarquer. Est-ce que vous l'avez aidé ? Est-ce que, alors Bernard ? Alors Bapsi connaissait bien ses textes aussi par cœur. Elle travaillait, elle travaillait. Elle travaillait bien. Non mais c'était formidable et je dois dire que Bapsi est pour beaucoup pour le succès des musclés. Parce que je veux dire à cette époque-là, il y avait tous les corps de métier de la restauration et d'hôtellerie qui regardaient, s'allaient les musclés pendant leur pause. Il y avait leur pause à 16-17 heures et ils étaient tous fous de Bapsi. Vraiment. Il n'y avait pas un jour et encore aujourd'hui où on ne me demande pas les nouvelles de Bapsi. C'est drôle. Mais c'est Bapsi. Vous aussi ? Non mais Bapsi avait des scènes beaucoup seules dans ses... C'était très rassurant d'ailleurs. Voilà, c'était rassurant. Non mais elle faisait ses scènes avec ses collègues, avec Justine ou avec Zaza après. Et ça se passait bien. Non, ça s'est bien passé. Vous Bernard non plus, vous ne veniez pas de la comédie et vous n'aviez rien. Vous ne veniez pas du ballet mais vous n'aviez rien à faire là non plus. Non mais je venais des ballets de la Caisse Claire cela dit. Voilà, vous vous étiez batteur. Oui, moi j'étais musicien, j'étais musicien pro, je voulais être musicien et puis vous êtes musicien donc vous commencez à accompagner des chanteurs, des vedettes. Charles Aznavour, d'autres. Là j'avais 15 ans, c'était au Gold Roux, le temple du rock'n'roll et là c'est avec un petit chanteur. Mais alors comment on se retrouve pareil aussi, musicien professionnel ? C'est avec des chanteurs et à un moment je me retrouve accompagné pour mon métier, mademoiselle Dorothée. Cela grâce à... Ah ! Voilà, je suis musicien de Dorothée et c'est... moi j'arrive dans cette aventure en 1981, vous voyez. D'accord. Dorothée c'est ou l'inventeuse à cette époque-là et je vois tout de suite que je tombe quand même d'abord dans l'animatrice préférée des enfants. Bien sûr. La star des enfants déjà et puis quand même je vois ce producteur important et assez fort, assez fort aussi, très brillant bien sûr et je trouve qu'il manage tout ça très très bien. Donc moi j'ai aussi eu beaucoup de chance, d'abord je voudrais dire que nous c'était pour les enfants c'est les musclés. Bien sûr. C'est dans l'unité jeunesse de mademoiselle Dorothée, donc c'était pour les enfants, donc c'était un vrai délire et on faisait les clowns quoi. Oui, c'était presque, c'était surjoué mais volontairement surjoué. Volontairement, je veux dire pourquoi c'est surjoué, parce qu'un jour Azoulay nous a dit, bon les musclés vous allez faire un soap opéra, parce qu'on disait pas sitcom à l'époque. Alors on va faire un soap opéra, bon mais qu'est-ce que c'est ? Oh vous allez voir, c'est du comique des situations dans la même pièce. Et puis vous avez regardé Madame Esservie, c'est ça. Ah oui, Tony Michelli. Voilà, Tony Danza non ? Tony Danza oui, moi je suis toujours sur les noms dans les séries. J'ai regardé Madame Esservie et Tony Danza justement, il surjoue un maximum. Oh oh ! Alors j'ai dit, bon c'est ça, il faut surjouer dans les sitcoms. Et vous l'aimiez votre personnage vous ? Oui, 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 non, nous on était une bande de copains, d'abord on se connaissait bien, et vous savez s'il nous a pris, il nous a observés pendant quelques années dans le car, en tournée, parce que quand on fait des tournées comme ça, Dorothée et lui voyagent dans le car avec nous, et il nous a vu fonctionner, il a vu qu'il y avait 5 gars différents, bon il connaissait bien René déjà depuis longtemps, parce que René avait exilu Vartan et Johnny pendant longtemps, et puis il nous a appréciés, il a vu qu'on était, nous étions, non, il s'est dit, il a tenté un pari, il s'est dit, les musclés, on va faire un sitcom, et puis vraiment, c'est à grande force de nous avoir amené Babsi, parce que c'était le, vraiment, tous les hommes regardaient les musclés pour Babsi.